J'ai rarement vu son Donkey Kong. J'ai vu son Ganon beaucoup, mais j'ai jamais vu son Donkey Kong. Ou en tout cas très peu. Donc effectivement, on va partir sur un Chrome d'Iké. Alors, plusieurs choses à savoir sur ce match-up. Sur le papier, la vérité c'est pour Chrome. Parce qu'il y a les combos, parce qu'il y a l'advantage state, parce qu'il y a la frame data. Mais Donkey Kong a ce qu'on appelle un cargo throw. Et le cargo throw, vu la recovery de Chrome, je vais pas vous mentir, ça peut tuer à 70. Même avant. Donc, des deux côtés, il va falloir faire preuve de prudence. Et c'est pas quelque chose que les deux sont très très doués pour faire, on va pas se mentir. Notamment, Nara, qu'on surnomme Madame, je vais te fastfall d'honneur dans le neutral, dans le milieu. C'est pas quelqu'un qui est connu pour sa prudence, c'est plutôt quelqu'un qui est connu pour ses prises de risque. Et son gameplay très explosif. Comme elle nous le montre, là, en mettant 103% sur le Donkey Kong de Big Singe. Et elle se retrouve, en plus, sur la version destination finale de Tone City. Elle va avoir cette tech chase, on va mettre ce Donkey Kong en désavantage. On a tenté le ledge trap avec le neutral B, malheureusement, ça n'aura pas suffi. Attention tout de même à ne pas prendre ce DK Punch, qui était un tout petit peu pipé de la part de Big Singe. En même temps, je peux comprendre, c'est la panique, il n'y a que 41% sur ce anime boy. Il a indiqué fun, je pense, la vérité, je pense pas. Enfin, ça va, mais je veux dire, il a des meilleurs heavy, je te jure. Mais enfin, bref, on n'en parlera pas. Et donc, effectivement, c'est ton airsoft qui est parti du côté du monkey. Est-ce qu'on va en avoir plus ? C'était un choix intéressant, heureusement fructueux, de punir le Don B avec un grab. Mais le grab de Nara qui va, encore une fois, être utilisé à bon escient. On tente les backers, on tente les rares, on tente de faire tout ce qu'on peut du côté de ce Donkey Kong pour se laisser un petit peu de place. Et on a, voilà, ce Cargo Froid qui va tuer, qui va récupérer pratiquement le even, puisque c'est un Donkey Kong à 40%, c'est pas énorme pour un perso aussi énorme, justement. On a les combos qui, malheureusement, ne comptent pas faire grand-chose. C'est un 30%, ce qui, pour une phase de Donkey Kong, n'est pas si énorme. N'est pas si énorme, surtout parce que c'est un Chrome qui peut mettre les mêmes dégâts, vraiment. C'est un perso qui tape très, très dur, très, très fort. Cette tech qui va lui permettre d'esquiver la dash attaque. Oh, attention à ces derniers. Attention à ne pas se faire avoir, évidemment, par la douille de Chrome. Comme on le rappelle, Chrome a une douille sur son Up-B qui lui permet de te spike et de potentiellement te tuer aux alentours de 30%, clairement. Le truc est surpuissant. Et là, en plus de ça, Donkey Kong est tout simplement à 132, ce qui signifie que le prochain coup pourrait tuer très facilement. Attention tout de même à ce Side-B qui met des gros dégâts sur le shield. Mais Nara va s'en détacher, puisqu'elle reprend l'avantage avec un Hacker plus que clean de son personnel. Ça devient vraiment compliqué. J'ai l'impression que Donkey Kong a un tout petit peu de mal à faire valoir ses avantages sur ce perso. On a un Grabe qui va prendre la stock par surprise, j'ai l'impression. Bon, de toute façon, voilà, c'était quand même vraiment compliqué de revenir, même si la stock n'avait pas été prise. Mais ouais, effectivement, le Donkey Kong, le Mixing, c'est qu'il y a vraiment, vraiment du mal à faire valoir ses attributs face au Chrome. Lutter contre l'épée, c'est difficile, même si on a des disjoints du côté de Donkey Kong. On a ses grands bras qui, souvent, sont intangibles, qui permettent de mettre des grosses phases vénères. Cela dit, oh, attention, on n'a failli pas pouvoir remonter. Cela dit, encore une fois, c'est Donkey Kong, une phase, un cargo. Ça pourrait faire la bagatelle, mais c'est un back air qui va vraiment sécher la stock. Donc, Naraki s'en va pour une Game 2, et elle a remporté la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on prend les mêmes et on recommence. Là, pour le coup, ce n'était pas vraiment une question du côté de nos deux joueurs. Ils ont envie de gagner. On repart sur Small Battlefield, qui est peut-être un choix plus intéressant pour Donkey Kong. En tout cas, c'est ce que je pense. Et tout de suite, on voit qu'effectivement, on va plus réussir à mettre les dégâts sur cet anime boy. C'est un 63%, 72% qui est pris par cet énorme singe. Le Mixing qui est très énervé, vous pouvez le voir sur sa player cam. Le mec est Anakin Skywalker. C'est devenu de notoriété publique. Et Naraki essaye de récupérer des pourcents, qui commence vraiment à réussir à weak finish ce Donkey Kong, qui est peut-être un tout petit peu trop énervé. Ça, par contre, c'est des jolis dégâts. C'est vraiment, vraiment des jolis dégâts. Et c'est un crème qui a plus de chose, je crois. Oh ! Oh ! Cette recovery, c'est vraiment de la merde. Oh mon Dieu, cette recovery, c'est de la merde. Vraiment le défaut du personnage. Pour le coup, cette recovery qui est tellement exploitable, qui est tellement pas pratique, qui est tellement nul. Tout simplement, le perso est vraiment, vraiment très bon, mais la recovery pue la mort. Et c'est le gros problème de Kong. Et Big Sing, je le sais très bien. Très, très bien. Très, 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 très bien. Ce DK Punch, c'est deux stocks d'avance qu'il a sur Narra. Il est en train de la massacrer. Pour le coup, Big Sing, qui est passé dans un état de conscience supérieure, il est énervé. Et il a décidé que les pourcents, c'était maintenant. Big Sing, je crois qu'il a son OSD. C'est un Saiyan. Mon frérot, Big Sing, c'est un Saiyan tout le temps. Regarde sa tête. Mais genre, c'est pas juste son OSD, c'est juste lui, tu vois. Ouais, 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 ouais. On est quand même, donc, en désavantage. Ça peut être vite compliqué, mais... Mais t'as tellement plus de place pour t'installer. On a tenté le spike. On a tenté le spike du côté de Narra. Il a B. Il a grandé de B. C'est la mort. C'est totalement la mort. Chrome ne revient pas de ça. C'est un 3-stock. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais. Bon, c'était... J'imagine que le mot que je veux utiliser, c'est bref. C'était bref. On va repartir sur Small Battlefield, si j'ai bien... Ce qui est un quoi. Manifestement, ça n'a pas fait les affaires de Narra au cours de la gamme précédente. Mais... Les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer, c'est possible. Et... On va... Ah non, on va partir sur Battlefield. Pas sur Battlefield, on part sur Battlefield. Et là, on a emmené Donkey Kong sur Battlefield. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt de Narra dans ce choix de terrain. Battlefield, qui est un excellent terrain de Donkey Kong, notamment grâce à ses extensions de la paire, notamment grâce à ce cargo trop de prix, sur la plate-fondure, va pouvoir tuer relativement rapidement quand même. Genre même vraiment rapidement. Cela dit, on a un léger avantage du côté de Narra. Pour le coup, peut-être qu'elle sait effectivement où est-ce qu'elle veut emmener ce grand singe. C'est-à-dire sur Camp City. J'ai l'impression que là, elle a décidé de jouer un peu plus patient. Et en même temps, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Je l'utilisation de ce contre, enfin, sur la recovery de Donkey Kong, qui est quand même une recovery qui est également très exploitable. Pas autant que celle de Chrome, mais vraiment pas très loin. Et attention, attention, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Vraiment, là, pour le coup, Narra, elle vise l'avantage positionnel, et c'est marre. Que pique sur toi, mon cher Timbs. Très bien. Ouais, Big Singe qui tente des trucs. Pour le coup, là, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'il piffe, j'ai l'impression qu'il piffe, et j'ai l'impression qu'il le sait, puisqu'il va louper cette DI de manière très peu conventionnelle. C'est inhabituel de sa part, mais pour le coup, il va perdre cette stock de manière un peu bête. Par contre, on va se débarrasser de ce Chrome, qui ne mourra pas, qui va utiliser ce très beau contre. Très, très intelligent de la part de Narra pour revenir au terrain. On rappelle que vraiment, son personnage est extrêmement exploitable offstage, et cette Punish sur ce Granded Up B. Là, de nouveau, Big Singe perd les commandes. Après, cette deuxième game qui était tellement autoritaire, qui était tellement sèche face au Chrome de Narra, là, j'ai l'impression qu'il recommence à perdre les pédales. Il a un tout petit peu repris la confiance, et ça lui aura porté préjudice. Attention à ce potentiel spike, on le rappelle, c'est vraiment la spécialité de la Chrome phrase bourgeoise. Voilà. Yatesmash, bonjour. On va se le dire, c'était quoi ce putain d'angle ? Non, c'est... D'accord. J'ai pas... D'accord. Les deux étaient aussi choqués que moi, pour le coup. Genre, vraiment, même Narra qui a fait une gueule de cinglée, et voilà, ce spike. Ce spike offstage qui... Ce spike offstage qui, on le rappelle, est la spécialité de Narra. Je suis toujours parmi ce de cette stock de... Qu'est-ce que c'était que cet angle ? Je ne savais pas que ça existait. Néanmoins, du coup, voilà, effectivement, la victoire est remportée.